Le milieu des stupéfiants est actuellement sur les dents à Québec. Notre bureau d'enquête a appris qu'il y a des trafiquants qui ne veulent plus payer la fameuse taxe de 10 % aux Hells Angels. Et José, le conflit serait à l'origine d'ailleurs de plusieurs crimes survenus au cours des derniers mois. Oui, plusieurs crimes notamment qui sont survenus, on se rappellera, dans le secteur Limoilou à Québec, entre autres ce mort de Kevin Plante-Ménard qui avait été abattu de plusieurs coups de feu. Ça s'est passé dans son appartement de l'avenue Montabor, c'était en août dernier. La victime qui était impliquée dans le monde des stupéfiants. Et un mois auparavant, il y avait eu également un autre individu victime de coups de feu. Lui s'en était sorti, mais évidemment avec de graves blessures, après une fusillade qui est survenue dans le secteur Sainte-Foy. Donc l'origine de tout ça, ce serait justement ce conflit entre gang de rue et Hells Angels. Donc certains trafiquants indépendants, mais aussi affiliés à des gangs de rue qui refuseraient de payer, oui, cette taxe de 10 % aux Hells Angels pour écouler leur drogue sur le territoire, là, traditionnellement, contrôlée par les Hells Angels. Donc une façon de faire qui permettait habituellement, qui était utilisée habituellement. Mais là, semble-t-il que certains veulent changer les choses. Je laisse entendre, certains spécialisent dans le domaine. On pensait qu'il y avait une accalmie, mais là, des organisations, on dirait, ou des individus ont décidé que non, ils ne leur rendaient pas de service, alors on n'a pas à payer pour vous. Puis là, il y a un nouveau, un nouvel ordre, on dirait, en envie de s'installer. Et ça s'est répandu, c'est en train de se répandre partout, je pense bien. Ça va s'arrêter quand on va mettre une force et une résistance plus grandes que ce qu'eux font sur le terrain en ce moment. Même si elle est minime, même si elle n'est pas comparable à Montréal, une petite augmentation des homicides et des fusillades et même des incendies criminels. Donc, ça grouille. Disons que ça grouille dans le milieu. Et les motards sont un petit peu tannés de cette situation où ils ne veulent pas répliquer, puis en même temps, ils attendent que les policiers fassent le ménage pour eux. Et cette recrudescence de violence inquiète plusieurs citoyens, José. Selon nos informations, c'est entre 15 et 20 événements depuis le début de l'année qui seraient liés directement ou indirectement à ce conflit. On parle, oui, de meurtre, mais parfois des fusillades, des incendies criminels également. J'ai parlé justement à certains citoyens, entre autres qui habitent sur l'avenue Mont-à-Bord, où est survenu ce meurtre au mois d'août. Ça, ça peut arriver partout. Ce n'est pas juste ça que ça peut arriver. Si c'est un conflit de drogue, je ne me mets pas là-dedans. Québec aurait pu être une ville qui n'est pas exposée à ce genre de situation. Donc, du coup, on est quand même inquiétés. Quand on rentre la nuit, on a l'impression qu'il faut avoir des suivis ou bien on se tourne et tout, quoi. Le service de police de Québec, de son côté, veut se faire rassurant auprès de la population. Il y a entre autres le projet Malsain avec des enquêteurs spécialisés dans le trafic de drogue, donc qui travaillent à temps plein, justement, pour enrayer le fléau. Merci, José.